Bienvenue à cette présentation de mes travaux de test sur la fabrication additive laserphile. Produire une pièce métallique revient à transformer une matière première pour obtenir la géométrie et la matière souhaitée. En usinage par exemple, tout commence avec un brut, puis la matière superflue est retirée à l'aide d'un outil jusqu'à obtenir la pièce. A l'inverse, en fabrication additive, la matière est ajoutée là où elle est nécessaire. Pour cela, un fil métallique qui constitue notre matériau d'apport est fondu par des lasers pour générer un bain de fusion. Ensuite, en pilotant le mouvement du point où sont apportées matière et énergie, le bain se déplace et refroidit, laissant en se solidifiant un cordon. En repassant à côté ou au-dessus d'un cordon, ces géométries se combinent pour former des volumes de plus en plus importants, permettant ainsi d'obtenir la pièce souhaitée. Les géométries produites peuvent être simples ou complexes, avec des portions pleines ou creuses. Elles peuvent être réalisées sur des substrats ou des pièces déjà existantes pour les personnaliser ou remplacer des géométries manquantes. Cependant, ces pièces ne sont pas exemples de défauts, qu'ils soient internes ou externes. Pour tenter de les réduire, il faut s'intéresser à la formation du cordon et au comportement entre ceux-ci. La géométrie du cordon dépend notamment de l'apport du matériau, de l'énergie apportée et de la trajectoire suivie. Je vais vous présenter plus particulièrement un lien entre ces deux aspects en prenant en compte une particularité de la tête de fabrication additive en ce qui concerne l'apport de puissance. Contrairement à d'autres technologies utilisant un faisceau laser, la tête étudiée divise un faisceau initial en trois. Ainsi, une variation de la distance entre la tête et la pièce entraîne une variation de l'apport de puissance, qui peut être concentré ou non. Bien que le fil soit apporté plutôt au centre des tâches, une variation de la position de la tête et donc de la répartition de puissance autour de celui-ci peut faire évoluer le comportement. Pour caractériser comment le positionnement de la tête influe sur l'apport de puissance avec trois faisceaux, j'ai développé un outil permettant de simuler la densité de puissance sur n'importe quelle surface avec un, deux, trois ou même plus de faisceaux. L'observation du comportement en production révèle un fil qui semble pris dans le bain de fusion. Pour se rapprocher de cette situation, le fil et le bain sont modélisés, puis l'interaction avec les lasers est simulée, ce qui permet d'observer comment la puissance se répartit entre le fil, le bain de fusion et le substrat. Il est alors possible de simuler comment ces répartitions évoluent en fonction de la distance tête-pièce ou de l'orientation de la tête, que ce soit son inclinaison ou sa rotation autour de l'axe du fil. Ce dernier paramètre fait peu varier la puissance sur le fil mais modifie sa disposition sur le bain, avec des configurations possibles à un ou deux faisceaux à l'avant ou encore avec des apports non symétriques. Les cordons obtenus pour ces différentes configurations peuvent être comparés pour montrer une asymétrie des géométries et un décalage vers le côté recevant le plus de puissance. Ainsi, la rotation de la tête et d'autres paramètres de son positionnement ont une influence sur l'apport de puissance, qui est quantifiable grâce aux simulations et impacte les géométries produites. Caractériser les liens entre ces éléments permet de mieux comprendre le procédé et à terme de développer de nouvelles stratégies, par exemple des trajectoires faisant varier la rotation pour piloter la production et réduire les défauts. Merci de m'avoir écouté et à bientôt !